Les histoires de Peppa Pig Sautons à Pigeoir ! Bonjour ! Peppa et sa famille commandent leur déjeuner dans une sandwicherie. Voyons Peppa, viens ici, on ne commande pas au comptoir dans cette sandwicherie. On doit obligatoirement commander sur ces drôles d'écran. Oh ! Désolée ! Et si tu essayais de commander un sandwich, Peppa ? Regarde, tu peux mettre plusieurs garnitures dans ta baguette en touchant les images. J'ai tellement faim ! Alors, j'aimerais une très très longue baguette, s'il te plaît. De la salade, des tomates et des tonnes de fromage ! Peppa ajoute beaucoup de fromage et son sandwich devient de plus en plus gros. J'ai bien compris que tu avais faim, Peppa. Mais ça fait peut-être un peu trop de fromage. Oh ! Très bien ! Maintenant, appuie sur le bouton « Envoyer » pour que le chef prépare sa commande. Les chefs ont reçu la commande de Peppa depuis la machine et travaillent dur pour la préparer. Ça a l'air délicieux ! Et riche en fromage ! Maintenant, c'est au tour de Georges de choisir son sandwich. Regarde ! Ce menu enfant contient une petite surprise ! Georges a hâte de découvrir sa surprise. Maintenant, c'est au tour de Maman Pig de commander. Alors moi, je vais prendre comme d'habitude. Tomates, champignons, oignons marinés, fromages, olives sans concombres, avec de la sauce chili dans une baguette aux graines de pavot et au blé complet. Tu as bien dit des concombres ! Oh ! Georges, non ! Ne plie pas ! Oh ! Georges, non ! Après tout, ma foi, c'est bien de goûter à de nouvelles choses ! Peppa et Georges savourent leur déjeuner pendant qu'ils attendent le sandwich très spécial de Maman. Tout ce fromage ! Le sandwich de Maman Pig est en préparation, mais il est un peu plus gros que ce qu'elle imaginait. C'est prêt, Maman ! Oh ! Comme c'est gros ! Je doute que je puisse manger tout ça toute seule. Vous en voulez ? Oh ! C'est un peu épicé ! Mais c'est délicieux ! C'est mon nouveau sandwich favori ! Tout le monde adore son sandwich, même si ce n'est pas exactement ce qu'il voulait m'aider. Aujourd'hui, c'est la chandelure. Peppa et sa famille vont manger dans une crêperie très chic. Bonjour ! Aujourd'hui, je serai votre chef. Je préparerai les crêpes à votre table et vous pourrez tous m'aider. Quel genre de crêpe est-ce qu'on peut faire ? À tout ce que tu veux ! Nous avons plein de délicieux ingrédients ! Je vais prendre une crêpe aux champignons, s'il vous plaît ! Et pour moi, ce sera une crêpe à la banane avec supplément banane, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ! Tout de suite ! Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Merci beaucoup ! Et maintenant, un peu de couleur ! Voilà ! Puis, on ajoute les champignons. Les bananes et le supplément banane. Et le meilleur pour la fin ! Renifler ? Manger ? La retourner ! Exactement ! Youhou ! Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Wow ! Tadam ! Wow ! Alors, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dans ta crêpe ? J'aimerais une crêpe chocolatée au chocolat avec du chocolat, s'il vous plaît ! Tu as clairement un faible pour le sucré ! Et toi, Georges ? Donc, je prends des petits pois et de la tomate. Très beau choix, Georges ! Et de l'ananas, de la noix de coco, du chou... Oh ! Et ça aussi ! Non ! Ce sont des piments rouges, Peppa ! Peppa et Georges aiment toutes sortes d'ingrédients sur leur crêpe. Ils en aiment. Vous voulez m'aider à la retourner ? Maintenant, on compte jusqu'à trois. Et on la retourne tout doucement. Un... Deux... Peppa et Georges font sauter leur crêpe très haut, jusque dans l'assiette de Monsieur Poule. Oh ! Délicieux ! Merci beaucoup ! C'est si sucré ! Et savoureux ! Et croustillant ! Et... Et... Épicé ! Mais délicieux ! C'est une crêpe spéciale surprise ! Peppa et Georges adorent préparer des crêpes spéciales surprises. On dirait qu'il va falloir en préparer une autre pour vous deux. Ouais ! Mais ils aiment surtout les manger une fois prêtes. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de boule. Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît. Voilà ma pièce ! Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise. Et voici ma pièce pour vous ! Et la mienne ! Et la mienne ! Oh ! Ça fait beaucoup d'argent ! Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin. Oh bon, d'accord ! Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons ! Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros bouton rouge ! Oh ! Des ficelles à la fraise ! Super ! Mais les fraises sont des fruits ! Pas des friandises ! Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits ! C'est bien meilleur et bien plus sain ! De délicieuses fraises ! On dirait des cheveux ! Ouais, c'est vrai ! Regarde ma queue de cheval à la fraise ! À mon tour ! À mon tour ! Émilie Elephant a trouvé une machine à sucette multicolore. Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés. Euh... De la banane ! Oh ! Tu adores les pommes rouges ! Oh ! Et les framboises roses ! Et les myrtilles bleues ! Et les pommes verres ! Tu aimes tout les parfums, dis-moi ! Hum ! C'est si fruité ! Regardez ! On dirait un gros bol ! Et il tourne ! C'est la machine à barbe à papa ! Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer ? Ça a le goût de la noix de coco ! Ça te ressemble beaucoup, Suzy ! Et maintenant, ça te ressemble encore plus ! Oh ! C'est quoi, ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous ! Oh ! Est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises ? Tu n'en as pas besoin ! Cette pièce est une friandise, Peppa ! C'est une pièce en chocolat ! Du chocolat ? Ouais ! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons ! Tout le monde adore les friandises du magasin de bonbons ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruits ! Il fait sortir tout le jus des oranges ! Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Ouais ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Ben ! Oui, mais moi j'ai mal aux mains ! Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus. Oh ! Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Tout le monde peut essayer ! Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça ! C'est comme sauter dans des plaques de boue ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc... Ah, la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation ! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité ! Oh ! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus ! Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam ! C'est du jus d'arc-en-ciel ! Je crois que c'est du jus de pomme, moi ! Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam, miam, miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits. Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché. Ils vont à la caisse pour payer leurs courses. Wouhou ! Désolée, je dois faire un saut aux toilettes. Utilisez la caisse automatique si vous voulez. La caisse automatique permet de scanner et de payer ses courses soi-même. C'est un gros robot caissier ! Vous voulez scanner nos courses tous les deux ? Avec plaisir ! Bonjour, cher client ! Bonjour, robot caissier ! Placez vos sacs dans la zone de rangement. Euh... sac ! Oui, Georges ! Le sac à main de maman est un sac ! Ce n'est pas le bon sac ! La caisse automatique a besoin de sacs de courses ! C'est bien le bon sac ! Oui ! Scannez vos articles ! Peppa et Georges adorent scanner les courses ! Article non scanné, réessayez ! Article non scanné, réessayez ! La file d'attente pour utiliser la caisse automatique est très longue ! Article non scanné ! Ça n'a pas l'air de marcher ! Article non scanné, article non scanné, article, 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 article scanné ! Ouais ! Veuillez placer 10 briques de jus dans la zone de rangement ! 10 ? Non, ce n'est pas possible, on n'a pas besoin d'autant de jus ! Euh... annulez les jus ! Jus ajoutés ! Veuillez placer 60 briques de jus dans la zone de rangement ! Annulez ! Annulez ! Oh ! Ça devrait marcher ! Maman Pig est très douée avec les ordinateurs et les caisses automatiques ! Comment est-ce qu'on bip ça, maman ? L'ananas n'a pas d'autocollant à scanner ! Il va falloir le trouver sur l'écran ! Pomme de pain ? Non ! Pignon de pain ? Non ! Ah ! L'ananas ! Et voilà ! Ouais ! Article trop léger ! Quoi encore ? Article trop léger ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Oh ! T'es très célèbre ! Rémarge le signe ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Top ! Appuyez sur le bouton sur le côté ! Tous les clients du supermarché et CDT Beaucoup trop d'erreurs ! Oh non ! Le robot caissier est cassé ! Désolée, me revoilà ! À qui le tour ? Oh ! Génial ! Tout le monde adore faire les courses ! Gagnez vos articles ! Mais tout le monde n'aime pas la caisse automatique ! Aujourd'hui, Maman Pig a prévu pour Peppa et Georges une visite très particulière du magasin de jouets ! Bonjour ! Je cherche une maman et ses deux petits pour une surprise très spéciale ! Vous ne les auriez pas vus ? C'est nous ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'on attend alors ? En avant ! Regardez ! Je vous explique ! C'est ici que vous allez pouvoir fabriquer votre propre jouet ! Oh ! Waouh ! Faites défiler et choisissez ! Vous pouvez choisir un robot, une princesse, un vilain monstre ou un... Dinosaur ! J'ignorais que tu aimais les dinosaures, Georges ! Dinosaur ! Dinosaur ! Dinosaur ! Georges adore les dinosaures ! C'est son animal préféré ! Dans ce cas, on sait déjà ce qu'il va choisir ! Amusez-vous bien ! Oh ! Très bon choix ! Comme c'est joli ! Un astronaute ! Un monstre ! Une super héroïne ! Peppa et Georges adorent fabriquer leurs propres jouets ! Ils aiment des choses très différentes tous les deux ! Moi, j'ai un robot ! Natia ! Fantastique ! Maintenant, grâce au pouvoir magique de l'atelier, la machine va fabriquer vos jouets ! Vous n'avez plus qu'à choisir une tenue pour vos jouets ! Il y a beaucoup de tenues, toutes très différentes ! Mais Peppa et Georges trouvent ces tenues parfaites pour leurs nouveaux jouets ! Parfait ! On en voit ! Quel dommage ! La machine a mis les mauvais vêtements sur les jouets ! La machine a mélangé leurs vêtements, Mademoiselle Rabbit ! En effet ! Enfin, ces jouets restent très amusants, d'après moi ! Et très originaux ! Bon, les, c'est cool ! Youpi ! Attends-nous, Peppa ! Youpi ! Oh, waouh ! C'est quoi, cette machine ? C'est une nouvelle machine à jouer très spéciale ! Place-toi au milieu, Peppa ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Non, non, non ! Ne bouge plus ! Oh ! C'est quoi, ça ? Ta-da ! La machine a fabriqué un jouet qui ressemble exactement à Peppa ! Regarde, Georges ! Je suis toute petite ! Youpi ! Et toi aussi, d'ailleurs ! Peppa et Georges adorent fabriquer des jouets dans l'atelier ! Mais Georges aime surtout être un jouet ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat ! Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Oui, tu peux, Peppa ! Ouais ! Mais il faut le fabriquer d'abord ! Peppa est très contente de fabriquer du chocolat ! Comment est-ce qu'on fait, Mademoiselle ? Avec cette machine ! Bonjour, machine ! Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît ? Oh ! Merci, machine ! Ouais ! Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît ? Non, pas encore, Peppa ! On doit le décorer d'abord ! Suivez-moi ! Ouais ! Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat ! Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun ! Oh ! On dirait une plaque de boue ! Oui ! Mais surtout, ne saute pas dedans, Peppa ! Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table, tant que ça reste bon ! La mienne est une tablette carotte ! Squeak ! Délicieux ! La mienne est une tablette au fromage ! Squeak ! Oh ! Appétissant ! Et la mienne est une tablette au spaghetti ! Oh ! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis ! Oh ! Circulent ! Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit ? Presque, Peppa ! Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur ! Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette ! Et voilà ! Oh ! Oh ! Wow ! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant ? Pas encore, Peppa ! Attends si tu peux, d'accord ? Ouais ! Délicieux ! Super maxi exquis ! Squeak ! Il y a un problème, Peppa ? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue ! Oh ! Eh bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous ! Une fontaine à chocolat ! Une gigantesque flaque de boue en chocolat ! Avec plein de beaux fruits frais à tremper en plus ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Peppa adore les flaques, surtout quand elles sont faites en chocolat ! La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de Croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier ! Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté ! On peut tout y trouver ! Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger ! Bon appétit ! Oh ! Youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents ! Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison ! Mais n'en prenons pas trop ! On pourra toujours revenir pour en reprendre ! Oh ! Bonne idée ! Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange ! Essayons ceci ! La machine à jus d'orange est très bruyante ! Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange ! On va en préparer un peu plus, je crois ! Hum ! Délicieux ! Il me tarde de... Oh ! Tu mourrais de faim, Peppa ! Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr ! Viens avec moi ! Oui ! Papi Pig, essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer ! C'est pas vrai ! Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite ! Peppa a trouvé une machine spéciale ! La machine à pancakes ! Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot ! Je peux toujours revenir en chercher un autre ! C'est parfait ! Oh ! Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis ! Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes ! Mais maintenant, Peppa a soif ! Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr ! Papi Pig va aller t'en chercher ! Je me demande ce qui lui prend tout ce temps ! Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange ! En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange ! La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange ! Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus ! Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre ! Peppa adore les buffets à volonté ! Et George aime vraiment le jus d'orange ! Aujourd'hui, Peppa et Maman Pig font des autotamponneuses à Patata Park ! Tu ne m'auras jamais, Rebecca ! Oh que si ! Tu vas voir ! Eh bien, Peppa ! On a trouvé une nouvelle attraction ! Un toboggan aquatique ! On ressort tout mouillé ! J'adore être éclaboussée ! Éclaboussée ? Maman Pig n'est pas sûre d'aimer se faire éclabousser ! Et si on allait plus tôt dans les attractions qui n'éclaboussent personne ? Comme... euh... sur ce banc ! Oh ! Oh ! Voilà qui est chouette ! Youpi ! On ira sur le banc plus tard ! Allez, viens, Maman ! Tout le monde est arrivé au nouveau toboggan aquatique, les cascades de céleri ! Oh oh ! Attention ! Stop ! Vous allez m'éclabousser ! Oh ! Oh ! On va être très, très mouillés ! Très, très mouillés ! Oui ! Les adultes devant, s'il vous plaît ! Ça vaut pour vous, Maman Pig ! Juste ici ! Oh, je vois... euh... très bien ! Amusez-vous bien ! Oh ! Mais c'est très joli ! Le bateau monte très, très haut ! Splish, splosh, splash ! On aime tous quand ça splash ! Oh ! Oh ! Euh... non, tout le monde n'aime pas quand ça splash ! Coucou ! Préférez-vous faire un petit splash, un grand splash ou un énorme splash ? Splash ? Euh... un... Un énorme splash, s'il vous plaît ! Pas de soucis ! Vous êtes prêts ? Oui ! Oui ! Non ! Ça me comptera ! Accrochez-vous ! Les cascades de céleri sont très rapides et éclaboussent beaucoup ! Oh, mais c'est pas vrai, c'est le deuxième fois qu'il me plaît de faire. Ouais ! C'était trop génial ! Ouais, trop génial ! Et on est tout traités ! Maman, qu'est-ce que tu fais ? Disons que cette chute était... incroyable ! Je veux la refaire ! Maintenant, Maman Pig adore être éclamossée. Le monde adore être éclamossée. Salut ! Peppa et sa famille sont venus au magasin de jouets récupérer un ballon très spécial pour une gardienne partie. Mademoiselle Rabbit, peut-on avoir notre merveilleux ballon recyclable éco... Oh ! Oh, wow ! Le magasin de jouets est rempli de ballons. Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Vous m'avez trouvée ! Je suis perdue au milieu des ballons depuis mardi matin. Ce doit être l'heure du déjeuner, non ? On est mercredi, Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Enfin bref, voici tous vos merveilleux ballons recyclables et écologiques prêts pour la gardienne partie. Tous ? Mais on n'en a commandé qu'un ! Il est écrit ici, mille ballons pour la fête de Maman Pig. Euh... Mais il ne nous en faut pas tant et on ne veut pas gaspiller. On fait quoi maintenant alors ? Je sais ! On n'a qu'à les offrir ! Peppa et sa famille donnent les ballons en trop à tous les habitants de la ville. Un pour vous ! Peppa, merci beaucoup ! Et un pour toutes les deux ! Et voilà ! Un ballon rouge, un verre pour toi ! Plus que 992 ! Oh ! Mais Maman ! On n'y arrivera jamais ! Oh ! Et on doit encore aller préparer la fête ! Ah ! J'ai une super idée ! Prenez quelques ballons et suivez-moi ! En avant ! Ouais ! La gardienne partie va commencer et tout le monde commence à arriver. Bonjour, Suzy ! Tiens, ton ballon ! Merci ! Ma demoiselle Rabbit a utilisé tous les ballons pour transformer la gardienne partie en fête des ballons. Ma demoiselle Rabbit peut créer n'importe quoi avec un ballon ! Ou n'importe qui ! Voilà pour toi ! Bah ! On dirait moi ! Et celui-là, c'est moi ! Ça, c'est la course au ballon ! Attention, papa ! Pas d'inquiétude si ton ballon éclate ! Parce qu'on en a encore plein d'autres ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Tout le monde adore la gardienne partie de Maman Piguet. Mais tout le monde aime encore plus la fête des ballons. Aujourd'hui, Peppa va dans le terrier de Rébé Carabit. Au revoir, Maman ! Aujourd'hui, Peppa est déjà dans le terrier de Rébé Carabit. Elle est venue jouer à un nouveau jeu vidéo appelé... Chope Carotte ! Tu veux y jouer ? Avec plaisir ! Tu vas voir ! Je suis vraiment super douée pour les jeux ! Malheureusement, Peppa ne sait pas comment lancer le jeu ! Alors, à vrai dire, je suis super douée pour les jeux ! Mais ce serait beaucoup plus drôle, je trouve, si tu lançais le jeu, Rébéca ! Ah ! Mais oui ! Je le savais ! D'abord, tu choisis ton lapin. Tu sautis et tu attrapes les carottes. Ah oui ! Peppa est très douée pour les jeux vidéo. Mais elle a besoin d'un peu d'aide avec celui-là. Mais comment tu fais pour attraper les carottes, Rébéca ? Comme ça ! Ah ! Ouais ! Je suis très douée ! Ah ! À moi ! Ah ! Ah ! Rébéca Carabit est vraiment très douée à ce jeu. Ah ! Rébéca, tu sais vraiment bien attraper les carottes ! Ah ! Il faut dire que je me suis beaucoup entraînée. Tu veux qu'on joue ensemble maintenant ? On peut faire équipe ? Oui ! Youhou ! Je l'ai eu ! Wow ! Il y en a une là ! Il y en a une là ! Une autre ! Oui ! Des carottes ! Nouveau record ! Peppa et Rébéca forment une très bonne équipe. Rosie ! Robbie ! Qu'est-ce que vous faites ? Bonjour ! Bonjour, vous deux ! Vous n'auriez pas vu les jumeaux ? Ils ont pris notre déjeuner ! T'en fais pas ! On va les attraper ! On est super fortes pour attraper les carottes ! Et les bébés lapins ! J'en ai un, Rosie ! J'étais eu ! Et l'autre est là ! Robbie ! J'ai eu ! Toujours aussi bon ! Peppa et Rébéca sont très doués pour attraper les carottes ! Ouais ! Parfait ! Le déjeuner est sauvé ! En vérité, Peppa et Rébéca sont vraiment très doués pour attraper les carottes ! Aujourd'hui, Peppa et Suzy jouent dans la cabane ! Oh ! Bonjour, Suzy ! Entre, je t'en prie ! Oh ! Comme c'est aimable ! Merci à toi ! Elles font semblant d'être des adultes ! On devrait se servir un délicieux petit thé ! Bon sang ! Le temps fait des siennes, pas vrai ? Quelqu'un est à la porte ! Désolée de vous interrompre ! Ta maman est venue te chercher, ma chère Suzy ! Oh ! Mais on allait boire le thé comme les grands ! J'ai pas envie ! Est-ce qu'on peut dormir dans la cabane, papy ? S'il te plaît ! Oh ! Euh... Bien évidemment ! Suzy et toi pouvaient dormir dans la cabane ! Et papy Pig et moi dormiront dehors pour veiller sur vous ! Peppa et Suzy ont hâte de passer la nuit dans la cabane ! Voilà vos sacs de couffage, des coussins, plein de jouets à câliner... Et le meilleur pour la fin, la lampe étoilée ! Oh ! Waouh ! Ta-da ! Terminé ! Ah ! Je suppose que je n'ai pas besoin de ça ! Papy Pig aussi est content de dormir sous la tente ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ou peut-être que si ! Une fois qu'il aura remonté ! Ha ha ! C'est l'heure d'aller au lit ! Donc, papy et mamie Pig vont dans leur tente ! Bonne nuit, les enfants ! On est juste ici si vous avez besoin de nous ! Ha ha ! Oh ! Regarde, Suzy ! Mon ombre est gigantesque ! Ouh ! Ouh ! Ha ha ! La mienne est un oiseau ! Cui-cui ! Et la mienne est un papillon ! C'est quoi, ça ? Mamie Pig ! On a besoin de toi ! Est-ce que tout va bien ? Il y a eu un très gros bruit ! Enchant ! Oh ! Mais c'est pas vrai ! Est-ce que c'est un... un monstre ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Il n'y a pas de monstre ici ! Juste papy Pig qui ronfle ! Oh ! Peppa et Suzy adorent dormir dans la cabane ! Mais qu'est-ce que... Oh ! Oh ! Oh, mais ça ! Même si papy Pig rompt juste à côté... Aujourd'hui, Peppa et George jouent dans le bagassas ! Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... Georges, où est la voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, Georges? Turp-lisse! Ça va aller! On va la chercher ensemble. On va partir... tous les deux à l'aventure! Venture! Peppa et Georges font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion de pompier! Youpi! 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 Peppa et Georges utilisent le camion de pompier pour fouiller le sable. Oh! Moi aussi! Allons chercher à boire. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange! Peppa et Georges adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on tirait le son de... Tuplisse! Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Venture! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Pip, 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 pip. Oh non! Ça va prendre une éternité! Où est-ce que tu vas, Georges? Tu t'es transformée en géant! Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police. Nan, nan, nan! Pip, 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 pip. Euh... Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges? Euh... Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelteuse Aujourd'hui, Peppa Pig et ses amis sont à l'aquarium Ils s'amusent à jouer aux poissons C'est quoi ça ? C'est une pieuvre, elle a huit pattes bidulants bidouillantes En vérité, une pieuvre n'a que deux pattes bidulants bidouillantes Les six autres sont des bras bidulants bidouillants Si seulement j'avais une queue arc-en-ciel ! Devenons des sirènes, Suzy ! Mais on n'a pas de queue de sirènes Mais on n'a qu'à faire semblant Ouais ! Peppa et Suzy font semblant d'être des sirènes Avec une longue et jolie queue Bonjour les hippocampes ! Nous aussi, on peut nager comme vous ! Ouais ! Comme c'est joli ! Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est une huître ! Il y a une perle à l'intérieur Une perle ! C'est quoi une perle ? C'est un très joli objet, tout brillant ! On peut l'ouvrir et regarder ? Une huître ne s'ouvre que lorsqu'elle est prête Alors il faudra être patient Je ne vois pas la perle ! Excusez-moi, madame l'huître Vous pourriez vous ouvrir ? On est vraiment très patientes ! Pourriez-vous faire « aaaah » comme chez le dentiste ? Ça ne marche pas du tout ! Ça fait des guiches ! Chatouillons-la pour l'ouvrir ! Les sirènes Peppa et Suzy essaient de chatouiller l'huître pour qu'elle s'ouvre Elle chatouille encore et encore Mais l'huître ne s'ouvre pas Ça ne marche toujours pas ! On ne verra jamais la perle ! On va devoir attendre ! Elle a la perle ! Elle est vraiment trop jolie ! L'huître s'est enfin ouverte ! Et en effet, la perle à l'intérieur est très jolie ! Bli blop blip blop ! Mais je veux voir la perle, moi ! On peut l'ouvrir, s'il vous plaît ! Allez ! Non, Danny ! Il faut être patient ! Tout le monde sait qu'être patient est difficile Mais Peppa et Suzy savent que ça vaut le coup d'attendre Pour voir la chauve-perle ! Ouais ! Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent les adultes Oh ! Bon sang de bonsoir ! Où sont mon sac et mon chapeau ? On part au travail, maman ! Oh ! Et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand ? Dinosaure ! Georges aimerait devenir un dinosaure Hum... Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste ! Comme ça, je m'assurerais que tout le monde a de belles dents en bonne santé ! Oh ! Hum... Intéressant ! Euh... Est-ce que tout va bien, Dr. Pétois ? Tu as plein de dents sans caries, maman ! Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage ! N'oublie pas de te brosser les dents ! Au suivant ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sacré Georges ! Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste ! Ils vont chez le Dr. Hamster, le vétérinaire ! Oh ! Mais tu as le droit à un autocollant quand même ! Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste ? Dinosaure ! Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges ! Mais j'aimerais bien aussi conduire des bus ! Comme ça, j'emmènerai tous mes amis au parc ! Tickets, s'il vous plaît ! Prochain arrêt... Les parcs ! Hé ! Hé ! Attendez ! Vous nous avez oubliés ! Revenez ! Grouh ! Grouh ! Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Pépa ! Oups ! Désolée ! Tu serais une bonne conductrice de bus, Pépa ! Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus ! Je veux aussi devenir professeur ! Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre ! Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts ! Comme ceci ! Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges ! Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures ! Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue ! Et Georges sera un dinosaure ! Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue ! Même quand ils seront grands ! Bienvenue au magasin de glace ! Aujourd'hui, il fait très chaud ! Alors, Pépa et Georges jouent au marchand de glace ! Et voilà, Monsieur Papa Pig ! Oh ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, Madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît ! Parfait ! C'est quoi un banana split, Mamie ? C'est un type de dessert ! D'abord, il faut couper une banane en deux ! Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée ! Et Georges aime ajouter de la glace ! Attention à ne pas écraser la banane ! Et Pépa adore ajouter de la crème fouettée ! Oups ! N'oublie pas la cerise sur le dessus ! Voici votre banana split, Madame Maman Pig ! Il a l'air délicieux ! Oh ! S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory ! Un No-Konori ? Qu'est-ce que c'est, Madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae ! On ne peut les manger qu'en bonne santé ? Mais non, pas du tout, ma chérie ! Tu peux en manger quand tu veux ! Tiens, je vais te montrer ! Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème ! Pépa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre ! Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus, puis ajoute des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du coulis ! Et voilà, Madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun ait servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Un ciel ! Pépa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs ! Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane ! Panaille ! Puis, ils ajoutent les garnitures ! Mélangeons tous les ingrédients ! Pépa et Georges ont mélangé toutes les couleurs ! On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel ! Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants ! Tout ce qu'on a maintenant, c'est... des cornets de vanille ! Ma préférée ! Pépa et Georges adorent faire des glaces spéciales ! Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus ! Aujourd'hui, Pépa et sa famille sont allés au supermarché ! À l'extérieur, il y a une machine à capsules ! Oui ! Mandy Mouse a gagné un jouet ! Regarde, maman ! Un yo-yo ! Bravo, Mandy ! Pépa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules ? Avec plaisir ! Comment ça marche, Mademoiselle Rabbit ? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente ! Une capsule va dégragoler tout en bas de la machine et il y aura un jouet surprise à l'intérieur ! Dinosaur ! Georges aimerait bien gagner un dinosaure ! Comme c'est amusant ! Vous avez tous les deux un essai ! Voilà pour vous ! Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique ! Une boule dégringole tout en bas de la machine ! Georges a gagné un tournevis ! Un tournevis ! Comme c'est utile ! Dinosaure ! Ne sois pas triste, Georges ! Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour ! Maintenant, Pépa met son jeton. La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine. Pépa n'a pas gagné le dinosaure, mais elle a obtenu de très jolis autocollants. Dinosaure ! Quel joli jouet vous avez là ! Oh ! Regardez ! Notre glace commence à fondre ! Presque ! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois ! S'il te plaît ! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman ? S'il te plaît ! Bon, c'est d'accord ! Encore un dernier essai ! Ouais ! Pépa et Georges tirent le levier de la machine à capsule. Mais cette fois, aucune balle ne sort. Oh ! C'est pas vrai ! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner ! Pas d'inquiétude, Maman Pig ! Je vais la réparer ! Je dois juste retrouver mon tournevis ! Non ? Non plus ? Ah ! Ah ! Tournevis ! Ah ! Merci beaucoup, Georges ! Ouais ! Oh ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine. Toutes les boules sont tombées. Je ferais bien de les ranger, mais vous avez bien mérité ceci, après m'avoir aidé à réparer la machine. Dinosaur ! Merci, Mademoiselle Rabbit. Voilà pour vous ! Tout le monde adore la machine à capsule. Et Georges aime vraiment les dinosaures. C'est l'heure du dîner, mais problème, le dîner a brûlé. Oh ! C'est pas vrai ! À ton avis, ça se mange quand même ? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger. Ouais ! On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement. On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis. Je peux avoir ça, s'il te plaît ? Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner. On va prendre ça et puis ça. Et surtout, n'oublie pas la super surprise ! Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats. On fait quoi maintenant ? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. Ensuite, ils viendront la livrer. Oh ! Mais comment ils savent où on habite ? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé. Et comment ils vont venir ici ? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo. Oh, regarde ! Elle est presque arrivée ! Allons la chercher ! Peppa et Georges ont ouvert la mauvaise porte. Arrivée ! Voilà ce que tu as commandé, Peppa. Et surtout, bon appétit ! Merci ! Je dois y aller ! J'ai plein de plats à livrer ! Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps... Et la super surprise, c'est pour plus tard ! Peppa et Georges ne savent pas ce qu'est la super surprise. J'adore le riz ! Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées ! C'est mon plat favori ! Oh ! C'est peut-être mon plat favori aussi ! Je peux goûter ! Oui, mais prends-en une petite bouchée ! J'adore les nouilles ! Mais c'est un peu épicé ! Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Peppa. Tiens ! Essaye un rouleau de printemps ! Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré ! Peppa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois. Êtes-vous prêts pour la super surprise ? Ouais ! Ça s'appelle des biscuits chinois. Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance. La chance, c'est vraiment délicieux ! Peppa adore commander chinois. Tout le monde adore commander chinois. Les histoires de Peppa Pig Peppa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché. Et maintenant, leur ventre gargouille. On mange quoi pour le dîner ? Mon bidou fait plein de bruit ! Ce soir, les enfants, on mange des... Tacos ! Ouais ! C'est quoi un Tacos ? Et comment ça se prépare ? C'est un plat délicieux qui vient du Mexique. Et la meilleure façon de préparer des Tacos, c'est... De le faire tous ensemble ! Peppa, Georges et Maman Pig lavent les légumes pour les Tacos. Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés. Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Maintenant, Peppa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes. Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons. Voilà pour toi, papa ! Ça va pas, papa ? T'aimes pas les oignons ? Oh, sois tranquille, Peppa ! Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde ! Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux ! Je sais ! Peppa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons. C'est juste parfait, Peppa ! Ah ! Encore des oignons, papa Pig ? Maintenant, préparons un peu de guacamole ! Ouais ! J'adore le guacamole ! Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Peppa ! Peppa aime écraser l'avocat. C'est très marrant et très salissant ! Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Peppa ? Parfait ! Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients. Ainsi qu'un petit zeste de citron vert. Oh ! Très bien, Georges ! Tu peux ajouter le petit zeste. Heureusement que je porte mes lunettes de sécurité ! Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos. Maintenant, c'est la meilleure partie. Prenez votre tortilla, comme ceci. Et ajoutez-y vos ingrédients préférés ! Peppa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole. Georges, lui, préfère ses tacos vides. Maman et papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos. Tout le monde trouve les tacos très bons. Mais tout le monde a fait tomber sa garniture. Ouais ! Ouh ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille préparent des friandises d'Halloween. Hum ! Ces yeux de monstre sont délicieux ! Et que diriez-vous de décorer ces cupcakes pendant que je finis de préparer le dîner pour toute la famille ? Ouais ! Ah, fait ! Voilà pour vous ! Papa Pig prépare le glaçage pour que Peppa et Georges décorent les cupcakes. Les couleurs ont changé ! Magie ! Halloween, c'est magique ! Ce n'est pas de la magie, malheureusement. Juste un peu de colorant alimentaire. Oh ! Ça aura quand même bon goût ! Le colorant ne change que la couleur. Tout le reste sera quand même... Oh ! Délicieux ! Peppa fait un terrifiant cupcake citrouille, tandis que Georges dessine un dinosaure tout vert. Bonjour, Georges ! Je suis un terrifiant cupcake citrouille ! Peppa et Georges ont fini de décorer tous les cupcakes. Bien ! C'est presque l'heure de manger, les enfants. Je dois juste aller chercher Maman Pig dans le jardin. J'adore les spaghettis et le pain à l'ail ! Les restes de colorant ont donné une idée à Peppa. Et si on faisait une farce d'Halloween à papa et à maman ? Peppa et Georges utilisent le colorant alimentaire pour rendre les spaghettis verts et le pain à l'ail violet. Bon sang ! Qu'est-il arrivé au dîner ? Ah ! Vous y avez ajouté du colorant, n'est-ce pas ? Papa Pig a lui aussi une idée de farce pour Halloween. Oh ! Les spaghettis sont verts ! Et le pain est violet ! Et oui, c'est une farce d'Halloween ! Mais ce n'est que du colorant, maman ! La nourriture est encore délicieuse ! Délicieuse ! Oh ! C'est une farce d'Halloween ! Malin ! Vous m'avez bien eue ! Ah ! Et vous avez aussi mis du colorant dans l'eau pour la rendre orange ! Non, maman ! Ça, c'est du jus d'orange ! Peppa adore les farces d'Halloween ! Presque autant que les friandises d'Halloween ! Aujourd'hui, Peppa et Georges sont à la fête foraine ! Salut Peppa ! Est-ce que tu es déjà allé dans la maison du rire ? C'est quoi une maison du rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes ! Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît ? Te plaît ! Bonjour, Mlle Rabid ! Deux tickets pour la maison du rire ! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mlle Rabid ! Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait ! Merci beaucoup, Maman Pig ! C'est pas réussi ! Ouais ! Voici le pont qui bouge ! Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire ! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite ! Ta technique est bien meilleure, Georges ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches ! Viens, suis-moi, Georges ! Ces miroirs sont tout tordus ! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes ! Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges ! Et celui-ci te rend vraiment très rond ! Et ce miroir me fait ressembler à Mlle Rabid ! C'est parce que c'est moi, Mlle Rabid ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond Et il y a beaucoup de vent ! Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! T'as pas quoi ! Je vais t'aider, Georges ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps ! J'espère qu'ils ne se sont pas perdus ! Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la maison du rire ! Parce que la maison du rire fait bien rire ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché et font leurs courses pour la semaine ! Avec une machine spéciale, ils valident leurs articles au fur et à mesure ! On a les pommes de terre, le lait, le pain... Attention, Peppa ! Et les haricots ! Désolée, M. Boulle ! Le supermarché fermera dans deux minutes ! Veuillez vous rendre à la caisse ! On ferait bien d'accélérer un peu ! Oh ! Regarde, Maman ! Ce chariot a une roue qui gigote ! Et c'est celui-là, Peppa ! Il gigotera un petit peu moins ! Mais c'est rigolo ! Les chariots qui gigotent ! Bon, comme tu veux ! Mais je parie que le mien va plus vite ! Faisons la course ! Oh ! Oui ! Un, deux, trois... Partez ! Maman partit ! Hop ! Attends-nous ! D'abord, il nous faut des céréales ! Vite, Georges ! Trouvez ! Peppa et Georges prennent la tête ! Ensuite, on prend quoi, papa ? Oh ! Euh... Du fromage ! Trouvez ! Bip ! Des pâtes, maintenant ! Bip ! Bip ! Des petits pois surgelés ! Les voilà ! Et le dernier article de la liste du papier toilette ! Le papier toilette se trouve complètement à l'opposé du supermarché ! Cher client, le supermarché va bientôt fermer ! Oh ! Oh ! Oh ! Vite, tout le monde ! Attention ! Oh ! On va trop vite, là ! Oh ! Oh ! La famille de Peppa a trouvé le papier toilette ! En vérité, elle a trouvé beaucoup de papier toilette ! Allez, c'est fini ! Ce magasin est officiellement fermé ! Enfin, une fois que vous aurez payé tout ce papier toilette ! Peppa et sa famille adorent faire les courses au supermarché ! Et surtout, chercher le papier toilette ! Aujourd'hui, maman et papa Pig sortent dîner pour la Saint-Valentin ! Oui ! Maman Pig a réservé un taxi ! Oh ! Il arrive bientôt ! Ouais ! Votre carrosse est avancée, madame ! Maman Pig a accidentellement réservé un taxi spécial qu'on appelle une limousine ! Une limousine ! Comme c'est romantique ! Oh ! Ça fait des guillis ! Où est-ce que nous allons, messieurs-dames ? Au domicile de mamie et papi Pig, je vous prie, mademoiselle Rabbit ! Peppa et Georges vont là-bas pour le dîner ! Dîner ! Allez ! On se calme tous les deux ! Oh ! Cette musique me rappelle Venise ! C'était vraiment un merveilleux voyage, ma chérie ! Oh ! La voiture est de vie ! Une discothèque ! Oh ! Nous n'avions pas ça à Venise ! Oh ! Un petit chocolat, maman Pig ? Oh oui ! Avec plaisir ! C'est sûr d'avoir un, papa ! C'est un chocolat ! Euh... D'accord, mais n'en mangez pas trop ! Peppa et Georges adorent le chocolat ! Peut-être un peu trop, d'ailleurs ! Je vais donc prendre celui-là, alors ! On peut remettre la musique, s'il vous plaît ! Jusqu'à la maison de papi et de mamie, s'il vous plaît ! Jusqu'à ! Allez ! Salut ! Joyeux dispo sans Valentin, tout le monde ! Systemiz ! Oh ! Oh... C'était cumpier ! Venez tous, on fait une fête disco Saint-Valentin ! C'est comme cette première fois à Paris, Papy Pig. Tout le monde adore célébrer la Saint-Valentin, mais Maman et Papy Pig aiment tout leur petit tour en limousine disco. Les histoires de Peppa Pig Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa. La vraie Maman Pig, je dois fermer plus tôt aujourd'hui. J'ai attrapé un rhume. J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa. Et si on se faisait un spa à la maison ? C'est une très bonne idée, Peppa. Peppa est très douée pour trouver des idées. Bonjour, Mme Maman Pig ! Bienvenue au spa ! Peppa a transformé le salon en spa très spécial. D'abord, nous allons... On fait quoi dans un spa, maman ? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée. Je peux le faire, ça ! Je vais vous chercher de l'eau citronnée. Voilà pour vous ! Merci beaucoup, Peppa. Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée. On fait quoi après ? Après, je fais un bon bain de pied. Ouais ! C'est quoi un bain de pied ? C'est un tout petit bain juste pour les pieds. Ok ! C'est l'heure de votre petit bain juste pour vos pieds, Madame Maman Pig. Viens, Papa ! Peppa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pied. Voilà qui devrait faire l'affaire. Ah ! C'est tellement relaxant ! Peppa a transformé le bain de pied en bain ordinaire. Voici les bateaux que vous avez demandé, Mademoiselle Peppa. Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain ! Oh ! Nerveilleux ! J'en parlerai à Mademoiselle Ramit. Et ensuite, maman ? Ensuite, c'est l'heure du massage ! Tiens ! Allonge-toi sur le sofa, je vais te montrer comment ça marche. Peppa trouve que le massage fait des chatouilles. Ah ! À toi, maman ! C'est bien différent de mon massage habituel ! C'est le massage spécial de Peppa ! Tchou-tchou ! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue ! C'est... Un masque fait de boue ? Oui ! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau ! Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie ! J'ai une idée ! Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées. Pas besoin de boue de spa quand on a des flaques de boue ! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de Georges, Peppa et Edmund éléphant de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! C'est pas assez très bien se balancer ! Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Yé ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeu. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund éléphant a hâte de recommencer. Ah ! J'étais presque... Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh ! Vous voilà, les enfants ! Il nous faut plus de décorations dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie. Oui ! Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs. Pompons ! J'adore ce mot, moi ! Pompons, 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 pompons ! Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et... Et... C'est parfait ! Ouah ! J'arrive pas à fabriquer la fleur ! Je vais t'aider un peu ! Oh ! C'est très... Oh ! C'est bien difficile ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs. Ouah ! On en a vraiment trop fabriqué ! Mais bien sûr que non ! Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie ! Oh ! J'ai une idée ! Et si on fabriquait un délicieux guacamole ? Guacamole ! Du guacamole ! C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Madame Gazelle épluche un avocat et ajoute un peu de jus de citron vert et de sel dans le saladier. Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger ! Du bon guacamole ! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole ? Avec plaisir ! Délicieux ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Tout à fait, Peppa ! Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo ! Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis ! Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo ! Mais par-dessus tout, elle adore... Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabit construisent un fort avec des coussins ! Fais attention ! Ne tombe surtout pas sur le fort ! C'est presque terminé ! Oh non ! On a réussi ! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur ! Je crois qu'il manque quelque chose ! Mais oui ! De la nourriture ! Maman ! Wow ! Quel joli petit fort ! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je vais aller voir tout de suite ! Restez où vous êtes ! Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur ? Wow ! Attrapez pas ! Et si on disait que le sol rebondissait ? Comme un trampoline ! Squeak ! Squeak ! Regarde comme j'ai rebondi ! Oh non ! La balle a rebondi jusque là-bas ! Et si on allait la chercher en sautant ? Le sol est vert ! Et si on disait qu'il est tout collant ? Mais la balle n'est pas ici ! Peut-être qu'elle est là-bas ? Cette pièce est bleue ! Et si on disait qu'elle est... froide ! Oh ! Voilà la balle ! Hoorah ! Sortons vite d'ici ! Par où sommes-nous arrivés ? Peppa ? Où est-ce que vous êtes ? On s'est perdu dans le fort ! Je viens à votre secours ! Mais non, maman ! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes ! Oh ! Mais si ! Je peux passer partout ! Maman Pig est coincée ! Maman ! En bougeant comme ça, tu casses tout le fort ! Désolée ! Vous savez quoi ? Et bien, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger ! Ça tombe bien ! J'ai apporté de la nourriture ! Oh ! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade ! Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Et bien, maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux ! Regarde-moi tous ces tickets, Peppa ! Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense ! Ouah ! Une récompense ? Oh ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ! Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape la carotte ! Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent ! Bam ! Bam ! Bam ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Bam 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 ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue aux jeux de danse ! Papa Pig adore la danse ! Wow ! Je suis un peu un expert en danse ! Pour être très honnête ! À ton tour, Peppa ! Héhéhé ! Whéhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Hop ! famoso ! Ouah ! Youé ! logistics ! Youéhé ! André ! Hou ! C'était amusant ! Mais, il y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon. Le premier à remplir son ballon d'eau gagne. Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense. Ouais ! Allons-y ! Ah ! Te revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en ce genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade. Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patate, la comédie musicale. Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation ! Oh non ! On va être tout mouillé ! Pas de souci ! Nous allons prendre le métropolitain pour rester au sec ! Ouais ! Le métropolitain est un train souterrain. Souterrain. Souterrain, il ne pleut jamais. Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici ! Et nous devons aller ici ! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait ! Exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son ticket à la borne. Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Oh ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Pourquoi tous ces gens se dépêchent ? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte ! Attention où on met les pieds, d'accord ? Bonjour, tout le monde ! Bienvenue à bord du train bleu ! Attention à la fermeture des portes ! Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer ! Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains ! Descendre ici pour prendre le train rouge ! Le train rouge, c'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes ! On risque de rater le début ! Oh, je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Hurra ! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi ! Tout le monde dans le métro est toujours pressé ! Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa ! Wow ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes ! Peppa verse la farine dans le saladier ! Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte ! Wow ! Danny Dog ajoute le lait ! Et Suzy Chip mélange bien le tout ! Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes ! Alors, les enfants, maintenant on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes ! Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici ! Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite ! Maintenant, la poêle est très chaude ! Alors attention ! Reculez un peu, les enfants ! Ouah ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa ! Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Rouge ! Orange ! Jaune ! Terre ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse ! Une pincée devrait suffire ! Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure ! La crêpe bon ! Bon ! Bon ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras ! Tout le monde adore Mardi Gras ! Aujourd'hui, Peppa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig ! C'est presque fini ! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique ! Ça va aller, Peppa ? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique ! Mais ça ne rentrera jamais ! Mais tu es sûr qu'il te faut vraiment tous tes jouets ? Oh non, tu as raison ! Je vais simplement apporter Teddy, en fait ! Gignotier ! Et dinosaure ! C'est merveilleux ! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets ! Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa ? Oh ! Et si on faisait des spaghettis ? J'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique ! Que penses-tu de sandwichs ? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup ! Quel est ton sandwich préféré, Peppa ? À la confiture ! Peppa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture ! Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa ? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette ! Tu peux en trouver une, papi ? À vous ordre, Peppa ! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant ! Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre ! Pas de souci ! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussures ? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle... Ta-da ! Et ceux de Georges en forme de dinosaure ! J'ai trouvé la nappe ! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa ? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange ! Félicitations, Peppa ! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut ! On va s'amuser comme des petits fous ! Oh non ! Il pleut ! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie ! C'est pas vrai ! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa ! Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place ? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur ! Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut ! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous ! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa ! Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille ! Quatre entrées, s'il vous plaît ! Quatre pop-corns, s'il vous plaît ! Quatre boissons, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma ! Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa ! Ça va aller, Georges ! On ne va pas voir ce film de fantômes qui fait peur, je te le promets ! Le nôtre est amusant ! Et pas du tout effrayant ! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes ! Oh ! Oups ! Excusez-moi ! Pardon ! Excusez-nous ! Désolée ! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus ! Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus ! La 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 ! Excusez-moi ! Pardon ! Attention les pieds ! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pas de soucis, Madame Pig ! C'est encore moi ! Oh ! Qui a renversé son pop-corn ? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre ! Oh ! Ouais ! Ça commence ! Ah ! Désolée ! George n'aime pas non plus les bruits trop forts. Ah ! Le méchant arrive ! Il semble que George trouve le méchant du film un peu effrayant ! Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir, George. Mais tu ne peux pas rater le film! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour George. Coucou, George! C'est moi! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film. Je ne fais pas vraiment peur, tu sais. Pas vraiment? Non! Oh! Et cette baguette magique va te protéger! Ha-ha! Waouh! Youpi! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours. Ha-ha! Youpi! Waouh! Oh! Oh! Désolée! Tout le monde adore aller au cinéma. Et George adore les films qui finissent bien. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes? D'excellentes idées. Chut! Oh! Mais ce n'est pas vrai! Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde. Allez! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Je ne suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Oh! Ha ha! Oh! Ils cherchent aux eaux. Désolée, Peppa. Ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai. Moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez! Les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de quartier. Bonjour, mes petits. Qui est prêt à faire la course en carte? Moi! 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 Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses. Oh! Le rouge, c'est ma couleur préférée. Et n'oubliez pas vos casques de sécurité. Maintenant, choisissons vos bolides. Ouais! Dami Dog a mis son casque à l'envers. Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter. Et avec le volant, on fait tourner le kart. Oui! C'est aussi simple que la bicyclette. Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur? Je conduis une grosse voiture tous les jours. Le kart, ça devrait être facile. Oh! 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 C'est pas vrai! Je suis allée un peu trop vite, je crois. Alors, comment je retourne cet engin? La course de kart a commencé. C'est chouin! Mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaye de pédaler vers l'avant, Suzy! L'avant? Oh! Oh! Dami Dog pédale très vite. N'oublie pas d'utiliser le frein d'Annie. Ouf! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris. Ça, c'est la marche arrière. Vous avez besoin d'aide, Maman Pig? Oh! Non merci, Mademoiselle Rabbit. Je suis sûre que je vais y arriver. Mon kart n'arrête pas de trembler! Peppa prend toute la place sur le cycle. Tourne le volant plus doucement, Peppa. C'est bien mieux! Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Ça va mieux! Oui! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Wouhou! Terminé! Bravo, mes petits! Oui! Mais la course de kart est terminée. Peppa et ses amis adorent le kart. Aujourd'hui, Maman et Peppa emmènent Georges chez le médecin pour une visite. Bonjour, je suis le docteur Peppa Pig. Bonjour, docteur Peppa Pig. Je suis l'infirmière, Mademoiselle Rabbit. Et voici le docteur Brown Beer. Prêt pour ta visite médicale, Georges? Georges n'est jamais allé chez le médecin. Il est un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Georges. Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien. Exactement! Viens par ici et n'oublie pas ton petit livre rouge. D'abord, Mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Beer doivent mesurer la taille de Georges. Viens par là, s'il te plaît, Georges. Non, non, non! Mais Georges n'a pas l'air d'aimer le maître. Je fais quelle taille, Mademoiselle Rabbit? Wow! Tu deviens très grande, Peppa. Tu seras une adulte très bientôt. Georges veut savoir s'il est très grand lui aussi. Wow! Toi aussi, tu es très grand, Georges. Maintenant, il est temps de vérifier le poids de Georges sur un appareil spécial, une balance. Cet appareil nous dira combien tu pèses, Georges. Eh bien, ça marche bien pour sauter! Georges adore sauter. Et tu peux bouger! Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de Georges avec un outil, le stéthoscope. Ça peut être un petit peu froid. Le stéthoscope est très froid. Essaie, Georges! À ton tour, maintenant. Écoute mon cœur battre. Georges aime écouter le cœur de Peppa. Tu as été bien sage, Georges. Alors, tu as droit à un autocollant. Ah! T'innocent! Et un autre pour le docteur Peppa Pig, qui a été d'une très grande aide. Ouais! C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas. Ce qui signifie que Peppa et Papa Pig n'ont plus. Quoi encore? On a déjà lu toutes les histoires possibles. Il y en a une que nous n'avons pas encore lue. Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants. C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir. La très longue et ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir? Oui! La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Il était une fois, dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait... Super Peppa! C'est ça, Super Peppa. Oui! Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier. Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville. Ouh là! Ce géant n'arrête pas de sauter! Je viens à votre secours! Super Peppa est parti trouver le géant sauteur. Dignotiant! Oh! D'accord, Georges. Le dinosaure sauteur. Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter. Comment lui demander poliment? Oui? Excusez-moi, monsieur! Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît! Excusez-moi! Ils ont essayé de jouer une berceuse. Ceci devrait le faire dormir. Oh! Tellement relaxant! Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie. Super Peppa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bain chaud. Oh! Wow! Elle a essayé de lui donner un bon pyjama. Oh! Elle a même essayé de compter les étoiles. Une, deux, trois, quatre, un... On a déjà tout essayé! Il ne reste plus rien à faire! L'histoire a aidé Georges à s'endormir. Ouais! Merci de ton aide, Peppa! Fais de beaux rêves! Merci, papa! Mais... je ne suis plus fatiguée maintenant! Tu peux finir l'histoire! Le dinosaure sauteur... Bonjour tout le monde! Bonjour Peppa! Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh! Bon sang! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle? Bien sûr! Allez-y! Oh! On peut aider à le changer? Pitié! Très bien! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer? Et une couche propre! Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà! Propre comme un fou neuf! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous? Pitié! Eh bien... je ne vois pas de problème à ça! Ouais! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres! Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça, ça représente le monde! Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre! Mais c'est Madame Gazelle qu'il aime le plus. Oh! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Peppa Peinte! Bonjour! Salut Peppa! Moi, c'est Freddy! Moi, c'est Suzy! Et moi, c'est Gérald! Bravo, bébé Alexandre! On dirait une délicieuse petite pomme! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre! Tout, tout! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, Maman? Oh! On dirait bien! C'est pas vrai! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir? Oui, je vous en prie, oui! Oh! Je vais chercher le sac! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie. Et bébé Alexandre adore rendre visite. Aujourd'hui, Peppa et Émilie-éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie! Je suis un poisson! Oh! Oh! Je viens d'avoir une idée! Oh! C'est incroyable! Il y a plein de poissons, Peppa! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Wow! Qui a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée! Viens avec moi! Ta-da! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Émilie avec sa trompe! Exactement! Comme Émilie avec sa trompe. Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? C'est à cause de mon tuba. Maintenant, je peux respirer sous l'eau, tout comme toi. Regarde! Non, Peppa! Oh, Peppa! Fais bien attention! Le tuba ne marche pas du tout et en plus, l'eau a un goût horrible! C'est parce que l'eau est salée, Peppa. Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre. Il faut que tu prennes une profonde inspiration. Comme ça! Peppa s'entraîne à respirer profondément. Veux-tu réessayer? Euh... Oui! Allez! J'ai réussi! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs! Oui! Bravo! Et merci de l'avoir aidé, Émilie! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution. T'es la classe! Ouais! Ça va aller, Peppa! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé! Pas vrai, papa? Oui! Tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges! Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre! Oh! J'ai une idée! Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou! Très bien, Peppa! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? J'avais souvent des envies! Des envies étranges! C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses! Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi! J'ai vraiment envie de manger des spaghettis! Peppa trouve les envies délicieuses! C'était vraiment exquis, ces spaghettis! Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa! Bon sang! Je vois! Et voilà! Hop! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc, papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pieds. Papounais, j'ai très mal aux pieds. Donc, j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Eh bien, je devrais me mettre au boulot. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti. Ici, Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé! Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants! Bonjour, Mademoiselle Rabbit! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle! Oups! Désolée, Peppa. Désolée, Mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle. La deuxième règle est défense de courir. Oh! Enfin, Monsieur Boulle, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique! Oh! Oups! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle! Oh! J'y compte bien, Peppa! Profitez bien de la piscine, les enfants! Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan! Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi! Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous! Oh! Oui! Faisons la course! Bonne idée! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques! Prêt? On descend! Et Danny Dog prend la tête! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière! C'est terriblement serré! Une course de toboggan dans les règles de l'art! Coucou, ma fille! Coucou, Monsieur Boulle! Ils approchent de la ligne d'arrivée! Ils sont coups à coudes! Mais qui sera le premier? C'est... Un match nul! Tout le monde a gagné! Peppa et ses amis adorent le toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Défense des clavoussets! Sous-titrage Société Radio-Canada